Yo, vous avez vu cette vidéo, les dimensions qu'elle a prises par vos partages, votre dynamisme, et surtout la grâce de Dieu. C'est clairement un clin d'œil de Dieu, là, y'a un truc qui se passe, il est trop fort. Pour ce timing parfait et pour cette énergie de dingue. Après tout ça, il m'a semblé important de souligner et préciser quelques points apparemment pas assez mis en avant face à certaines réactions que ça a provoqué. Je vais donc réviser ma manière de dire les choses. N'oublions pas qui on est, d'où on vient, et pour qui on vit, voyons quoi faire dans la tempérance, l'obéissance et la charité. Je ne veux surtout pas me faire le lanceur d'une révolution anti-église, ce serait pire que tout. On a appelé, ça n'a pas été écouté. Je pense qu'une indignation est légitime, il ne faut pas qu'elle s'arrête nette dès qu'on lui dit non, mais il ne faut pas non plus qu'elle déborde et qu'elle devienne rebelle. Elle doit être menée avec l'église, c'est à l'état qu'on demande des messes. Ma vidéo avait pour but d'unir les chrétiens, pas de les séparer ou de les tourner contre les évêques et le pape, c'est ridicule. Je pense qu'un catho qui agit contrairement à l'église, c'est pas un catho. Le pape a déjà dit à un moment au monde entier de respecter les restrictions sanitaires de chaque état. Ça s'applique évidemment à la France. Si des restrictions nous semblent injustes, c'est à l'état qu'il faut demander des changements. C'est ce à quoi servait ma dernière vidéo et c'est ce qu'on a fait. Les évêques l'ont fait aussi, avant nous et en même temps que nous, et toujours en accord avec le pape. Si des décisions sont prises sans lien avec lui, alors elles n'ont aucune valeur. Il faut l'obéissance et la fidélité au pape, à l'église et au concile Vatican II. C'est une part de notre foi qui est fondée sur les promesses du Christ. Je ne veux pas me mêler à des réflexions ou des mouvements qui vont contre ça. On est citoyen, complètement, c'est évident, mais on est aussi complètement chrétien. Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Le conseil d'état a refusé notre accès aux messes et je crois aussi que c'est injuste parce qu'elles sont possibles. L'église est pourtant plus grande et là on a l'air coincé, c'est frustrant. Mais je repense à ce que dit Jésus, ma royauté n'est pas de ce monde. L'église est plus grande, mais elle n'a pas les mêmes combats que l'état et elle se bat différemment. On n'a pas la messe et on cherche toujours à la voir. Mais on ne peut pas juste agir individuellement sans écouter l'église, les évêques qui veulent la messe publique autant que nous. Elle manque vraiment, mais là c'était la réponse la plus haute possible de l'état. Donc sauf s'il change d'avis dans les jours à venir, je crois qu'il y a un ordre à respecter. L'église nous dit de le respecter et moi je vais écouter l'église. Et comme le dit le père Christian Venard, si notre intelligence est trop petite pour saisir cette réflexion et y adhérer, alors il vaut mieux entrer dans le silence et la prière que de donner le spectacle scandaleux de fils critiquant publiquement leur père. Restons humbles. Et moi le premier. L'Eucharistie est essentielle, on ne pourra jamais trop le dire. Mais on ne peut pas non plus la réduire à un seul aspect charnel. La communion spirituelle de désir est puissante aussi, il y a des grâces. Et la messe est célébrée tous les jours par tous les prêtres, elle n'a pas arrêté d'exister. N'oublions pas que le catholique est catholique par relation. Relation avec Dieu avant tout, mais relation avec les autres aussi. La charité prime dans tous les cas. L'Eucharistie est la source et le sommet de toute vie chrétienne. Et si elle est si importante, je crois que c'est aussi parce qu'elle est l'expression la plus complète de cette charité à laquelle Dieu nous appelle et à laquelle on participe. Elle est au croisement entre notre relation à Dieu et notre relation aux autres. N'oublions pas que ce qui vérifie la foi, c'est la charité en acte. Sans elle, on ne communie pas pleinement au corps du Christ. Il est tout aussi réellement présent dans le prochain. Il dit, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors prions, faisons résonner la force et l'unité de l'église, demandons des messes sans s'arrêter et en restant fidèles, vivons de la charité et poursuivons les actions sociales. Faisons les courses pour nos voisins du 7ème, appelons mamie, visitons des personnes seules si c'est possible et prudemment, appliquons ce qu'on peut faire pour les autres parce que c'est comme ça qu'on est chrétien. Il y a déjà des mouvements comme ça et c'est trop cool, de belles initiatives. La messe doit être accessible, mais si on ne l'a pas, c'est pas pour ça que la charité doit cesser de nous faire vivre. C'est la manière de faire d'un chrétien. Jésus, il l'a porté la croix. Il n'a pas évité son procès injuste et il n'a pas refusé la suite en faisant comme il voulait. Il a accueilli et porté la croix jusqu'à mourir dessus. Et on est en union de prière avec ceux qui n'ont pas la messe tout court, même pas en ligne, ceux qui sont persécutés pour leur foi toute leur vie. Enfin l'idéal c'est quand même de tout faire légalement, que l'église et l'état soient d'accord sur cette question. Donc s'il faut se réinventer, pourquoi ne pas proposer d'autres solutions ? Célébrer des messes très courtes, plus souvent, avec très peu de monde. Célébrer des messes sans information préalable, avec seulement les gens déjà présents dans l'église. S'ils sont déjà là et qu'ils ont le droit, ils peuvent bien rester 30 minutes de plus. Célébrer des messes uniquement en extérieur. Continuez de célébrer les messes en ligne, mais invite ceux qui l'ont regardé et qui habitent pas loin, de venir uniquement pour la communion. Quand on voit parfois la queue immense devant les boulangeries, on a bien la preuve que la messe serait possible. En quoi est-ce que ça contredirait les consignes actuelles de l'état ? S'il vous plaît, montrez ça à des évêques. On sait qu'ils cherchent et on sait aussi qu'ils ont déjà pensé à tout ça avant nous. Mais on est plein à vouloir comprendre ce qu'il est possible de faire ou pas, et ça nous semble possible, alors pourquoi ne pas le faire ? En tout cas, les églises restent ouvertes, et si certaines sont fermées, alors il y a quelque chose qui va pas. On peut toujours y aller comme d'habitude pour la confession et l'adoration. Alors si t'en as une à côté et que tu kiffes Jésus, vas-y, entre, et reste quelques minutes, prie et profite pour tous ceux qui peuvent pas. Espérons que tout ça porte du fruit. Je pense que la dernière vidéo reste complètement d'actualité. Voyons comment poursuivre ça, et voyons aussi comment aller plus loin. En tout cas, merci à vous tous et à vous toutes pour vos partages, tous vos messages, vos discussions, vos témoignages, vos avis en plus. Si vous pensez que j'ai tort, je vous en prie, détrompez-moi vite. Je posterai d'autres vidéos sur YouTube, Instagram et Facebook sur plein de sujets différents, avec toujours pour ligne directrice Dieu et l'église. Essayons de vivre ce confinement de la meilleure des manières possibles. Soyons sains. A plus.